Sous-titrage Société Radio-Canada Lors du sommet sur l'éducation supérieure, les abus policiaires portent à atteindre son droit de manifester et à la liberté d'expression. Pendant la grève étudiante, on a relevé plusieurs blessures graves. Perte d'œil, fracture du crâne, jambes cassées, 3418 arrestations, des conditions de détention et de libération inacceptables, ainsi que de nombreuses autres violations de droits. Lors du sommet sur l'éducation supérieure, les abus policiaires sont poursuivis. Nous affirmons que seule une enquête publique et indépendante permettra de faire la lumière sur la répression survenue durant la grève étudiante et éviter qu'elle ne se reproduise. Mme Marois, nous vous demandons une enquête répondant aux cinq objectifs suivants. 1. Questionner les opérations policières, les arrestations de masse, l'arsenal utilisé, les blessures et le manque d'aide aux personnes blessées. 2. Questionner les interventions politiques du gouvernement à la voie publique, déclaration dans les médias et interne, directives et communications entre des ministres et la police. 3. Questionner les abus de droit, profilage politique, fouille abusive, détention abusive, utilisation arbitraire de différents types de contraventions, adoption en urgence de nouveaux règlements municipaux, limitant le droit de manifester, recours à la loi antiterroriste, etc. 4. Permettre aux victimes de violations de droits d'obtenir une réparation et obliger les responsables des abus à répondre de leurs actes devant la société et la loi. 5. Évaluer la possibilité de créer une instance indépendante, civile et permanente de surveillance des opérations policières. Voilà ce que nous demandons. Bravo! J'ai préparé un petit texte, maintenant, que je vais vous lire. Bon. Depuis 2007, nous sommes dans la rue pour filmer la parole citoyenne et pour porter les revendications de la société civile. Depuis 2007, nous sommes dans la rue parce que c'est là que nous nous sentons faire partie d'une collectivité forte et solidaire. Nous étions là pour dénoncer Harper, Shaw et appuyer les étudiants, les tunisiens, les syriens. Et tant d'autres actions, des citoyens dissidents ont pris la rue pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'orientation des gouvernements. Cette parole citoyenne, éloquente, forte et le reflet de notre vitalité et de notre liberté d'expression doit absolument être préservée dans un état de droit. Mais voilà qu'autour de nous, de plus en plus, nous attendons les citoyennes et les citoyens nous dire qu'ils ont peur. Peur de manifester. Peur de descendre dans la rue pour dénoncer des enjeux légitimes et pour exprimer leurs rêves d'une société plus juste et plus égalitaire. Voici quelques témoignages recueillis. Anne. Je n'ai pas envie de me faire pousser dans le dos par un ghoul et de prendre le risque de me faire menotter et de voir la peur dans les yeux de ma fille. Gabi. Je voulais y aller. Je me suis déplacée, mais quand j'ai vu cette armée de police, j'ai eu peur et j'ai revêté de bord. Patrick René dit ceci. Pour un pasteuriste comme moi, je ne peux supporter cette violence gratuite. Maintenant, la dérive de l'oppression politique me fait craindre de ne pouvoir rentrer chez moi le soir pour retrouver ma conjointe et mes deux enfants. Ils ont besoin d'un père qui n'est pas amoché suite à une manifestation violente ou, pire, qui s'en retrouve derrière les barreaux pour une ou deux. Ils nous sommes à demi-civilisés, cela m'attriste profondément. Pour finir avec Micheline, qui a 60 ans, elle se dit si je ne cours plus assez vite pour fuir le policier qui me fonde dessus avec sa matraque. Ainsi, l'intimidation et l'oppression de la part des forces de l'ordre fonctionnent. Certains se taisent maintenant parce qu'ils ont peur. Lorsque cette répression a pour objet un mouvement de protestation sociale, elle devient répression politique. Et cette répression est tueuse d'espoir. Et parce que la contestation sociale, ici comme partout ailleurs, ira en s'accentuant, il nous faut sortir maintenant de cette spirale d'intimidation et de manipulation de l'opinion publique. Les alters citoyens demandent avec vous tous, donc, une enquête publique et indépendante sur le travail des policiers pour que la lumière soit faite et pour que cesse l'intimidation. Mais aussi et surtout, parce que la répression et l'intimidation étouffent peu à peu les rêves collectifs et kidnappent le message des citoyennes et citoyens qui croient à un monde plus juste et égalitaire et qui hésitent maintenant à le crier dans la rue. Les médias aussi kidnappent le message. Parce que nous, nous avons peur des forces de l'ordre. Mais ceux qui s'abreuvent à TVA, à LCN et au Journal de Montréal, eux ont peur, les manifestants. Nous dénonçons ces médias qui, au moment où nous vivons une dérive démocratique, non seulement choisissent de ne pas l'avoir, mais contribuent à diaboliser l'acte de manifester. Nous dénonçons ces élus qui choisissent aussi de ne pas l'avoir. Nous avons pourtant bien vu le pouvoir de la politique sur l'opinion publique lorsque Charest et Saint-Pierre ont ouvert la porte au mépris et à la répression d'un mouvement populaire. Madame Marois, 60 organisations de la société civile et des milliers de citoyens vous demandent d'agir pour que la lumière soit faite sur ce qui se passe dans les rues. Nous voulons que la rue demeure notre espace démocratique, où, comme citoyens, nous demeurons libres de prendre la parole, où nous partageons nos rêves collectifs et où nous ne croyons qu'ensemble, comme aujourd'hui, nous pouvons faire une différence. Essayez d'écouter, parce que, Mme Marois, soyons claires, la crise sociale n'est pas terminée, nous sommes en plein dedans. Bonjour, je suis Lysiane Roque de la Ligue des droits et libertés. À la Ligue des droits et libertés, ce qui nous préoccupe beaucoup dans les événements de la dernière année, c'est les atteintes à la liberté d'expression et au droit de manifester. Et puis, s'il y a eu un point peut-être culminant avec les événements de la grève étudiante, on a aussi constaté beaucoup d'atteintes à d'autres niveaux, notamment au niveau du gouvernement fédéral Harper. Et puis, à la Ligue des droits, on participe à la coalition pour pas de démocratie sans voix. Donc, les atteintes à la liberté d'expression sont généralisées. Et c'est pour ça que je vous propose, dans le cadre de cette intervention, de vous lire un petit passage d'un fascicule qu'on a produit sur la liberté d'expression. La liberté d'expression n'a pas uniquement pour but de protéger le droit des individus de s'exprimer librement sans être inquiétés pour leurs opinions. Elle comprend aussi divers moyens d'expression, dont le droit de manifester. Elle inclut aussi l'accès à l'information, sans laquelle il est impossible d'envisager la tenue d'un débat public éclairé, essentiel à la démocratie. Les droits humains sont interdépendants et indissociables et la liberté d'expression est presque toujours associée à d'autres libertés, notamment la liberté d'opinion, d'association et de réunion pacifique. La liberté d'expression est fondamentale à l'action politique qui permet de défendre l'ensemble des droits. La liberté d'expression, si elle est une liberté individuelle, est aussi une liberté qui s'exerce de manière collective. Alors que l'expression d'opinion individuelle, même choquante, est relativement bien admise et protégée dans notre société, il en va autrement quand la liberté d'expression prend des formes et des moyens qui s'attaquent aux pouvoirs économiques et politiques. De plus en plus de citoyens contestent les politiques des gouvernements qui renient leurs obligations en matière de droits humains et les actions des grandes corporations qui menacent le bien commun. La liberté d'expression prend alors souvent une forme collective et devient indissociable de la liberté d'association. Les campagnes contre l'exploitation des gaz de schiste et la grève étudiante sont des exemples de mobilisation récentes qui ont permis de mettre en échec des politiques rétrogrades. C'est en période de crise que les droits et libertés sont le plus durement mis à l'épreuve. C'est également en période de crise qu'ils sont plus nécessaires que jamais. J'en profite aussi pour vous dire qu'on va organiser un colloque le 24 mai sur la liberté d'expression dans lequel on va essayer de mettre en commun des étudiants, professeurs, mais aussi d'autres groupes qui vivent des atteintes à leur liberté d'expression, dont les mouvements écologistes, les mouvements féministes, les personnes qui critiquent l'économie, pour essayer de partager les expériences et de trouver des solutions communes. Parce qu'à notre avis, ce qu'on vit, ce qu'on demande aujourd'hui, ça s'inscrit dans un contexte plus large où la liberté d'expression prend du recul. Alors, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Je m'en disais, je m'étais le 16 ans, c'était jour après jour, semaine après semaine, les appels à l'aide qu'on recevait au bureau. Je suis descendue dans la rue pour manifester pacifiquement et j'ai été agressée par les policiers. J'ai essayé de venir en aide à une jeune fille qui était tombée et je me suis fait battre dessus. J'ai voulu défendre mon point de vue et je me suis fait insulter. Nous étions pacifiques et nous nous sommes fait arrêter. Jour après jour, semaine après semaine, ce sont les écos qui nous recevait au bureau. C'était Amitié internationale fait quelques jours. Je ne sais pas si notre organisation a aussi eu l'envers de la l'aide, des gens qui ne comprenaient rien. Ils disaient, je ne vois pas pourquoi l'initiative nationale s'en mêle. Alors, je termine ici mon témoignage. Nous nous en mêlons. Nous avons demandé une enquête publique à plusieurs reprises le printemps dernier. Nous l'avons redemandée en novembre dernier et nous le redemandons aujourd'hui. Parce que cette brutalité policière et cette dérive de croire que de manifester pacifiquement n'est pas un droit fondamental, on voit un glissement partout au Canada. On l'a vu au sommet des Amériques à Québec, on l'a vu au G20 à Toronto, on l'a vu à Montévelo et on le voit dans les rues de Montréal depuis plusieurs années. C'est une dérive qui est extrêmement préoccupante et c'est une dérive que nous, on a documentée ailleurs dans le monde et on ne veut pas que ça arrive ici au Canada. Ils arrivent ici à Montréal. Alors, c'est inacceptable que les victimes restent sans possibilité de réparation, que les personnes qui ont commis des actes de brutalité policière ne soient pas poursuivies en justice et surtout qu'on n'envoie pas un message très fort qu'au Canada, qu'au Québec, la liberté d'expression est un droit qui sera respecté et que de manifester pacifiquement, c'est un droit fondamental et que notre démocratie a besoin de gens qui descendent dans la rue parce que c'est comme ça qu'une société évolue, c'est comme ça qu'on va appuyer à Montréal. Merci beaucoup.